Oh yeah ! Ça y est, on est arrivés à l'orphelinat. C'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, viens. Bonjour Christelle ! Ah bonjour Tiffany ! Que me vaut cette visite ? Tu te ramènes une petite fille que nous avons sauvée de la maltraitance. Bonjour. Bonjour, que tu es belle, dis-moi. Est-ce que tu as son dossier d'inscription ? Bah oui, tiens. Merci. Tu t'es trompée à ton prénom et à ton nom, c'est ça ? Oui, j'ai un verset. C'est un de ses parents qui l'a fait ? Ah non, 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 pas du tout. C'est Sadi qui l'a fait parce que, tout simplement, sa mère faisait des expériences sur elle. Et donc, comme tu peux bien le deviner, elle voulait la garder. Mais donc, Sadi a fait... La remplie toute seule. Très bien. Excuse-moi, mais à maladie, tu as mis oui et tu as expliqué maladie robotique. Qu'est-ce que c'est pour toi une maladie robotique ? Tu as marqué demi-humain, demi-robot, c'est ça ? Ça peut paraître bizarre, mais oui. Je suis demi-humaine et je suis demi-robot. Intéressant, je n'avais jamais vu quelqu'un pareil auparavant. Tu vas voir, tous les gens sont gentils ici. Et tu pourras retourner à l'école où tu es allé avant, puisque l'orphelinat n'est pas loin de chez toi. Oui, d'accord. Pas très bien. Je vais aller te montrer ta chambre ? D'accord. Alors, pour l'instant, tous les enfants sont partis jouer dehors, donc c'est normal qu'il n'y ait personne. Et puis, même pour toi, c'est plus pratique. D'accord. Allez, viens. Alors, ta chambre se trouve juste là. Tu as le lit juste au-dessus. Ça ne te dérange pas d'avoir le lit au-dessus ? Tu préférerais peut-être le lit en bas ? Non, non, il n'y a pas de souci. Je te laisse t'installer avec tes affaires, tout ça. Après, tu as la salle de bain, la cuisine, enfin plutôt un petit peu la cantine, enfin voilà. Mais ça, tu verras quand tes camarades te montreront tout ça. D'accord, merci. De rien. Bah, au revoir, ça dit. Des fois, je rends visite quand j'amène de nouveaux enfants. Ah, au revoir et merci beaucoup encore, madame. Merci infiniment. De rien. Au revoir. Au revoir. Ça fait quand même bizarre de se dire que c'est fini, là. Je ne reverrai plus jamais mon ancienne maison. Et oui. Je reverrai peut-être une prochaine maison, mais je ne reverrai plus celle que j'ai vue quand j'étais toute petite, que j'ai vue en grandissant. Mais je préfère toujours être ici plutôt que savoir que ma mère fait des expériences sur moi. N'empêche, ici, on ne dirait pas que c'est un homogène. C'est plutôt familial. Tire bien. Merci beaucoup, Tiffany, en tout cas. Oui, de rien, il n'y a pas de soucis. Bon, au revoir. Au revoir. Les enfants, il faudrait rentrer. Ok. Ça va, Sadie ? Tu n'es pas trop perdue ? Ah non, 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 tout va bien. Super, je voulais juste savoir parce que c'est compliqué de passer à une maison, d'une maison avec sa maman, enfin, enfin, plutôt, pas trop une maman. Ça, ça ne s'appelle pas une maman. Voilà, c'est ce que je voulais dire à un orphelinat. J'adore cet orphelinat, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Je pensais que ça allait être plus froid, l'ambiance, mais en fait, c'est très familial. J'adore. C'est super. Il ne manque plus que les autres arrivent. C'est qu'apparemment, on va... Enfin, il y a une nouvelle dans l'orphelinat et apparemment, c'est la fille. Vous voyez tout le temps la télé, là. Mais non, arrête. Si, je te jure. Vous savez qu'il y a une fille, que c'est un robot qui est venu, là. Mais non, trop bien. C'est trop classe d'être un robot. Ouais, mais ça se trouve, elle a une force énorme et j'ai vu ça aux infos. Elle a une force énorme, une force surnaturelle. Et genre, elle peut, elle peut, genre, soulever une moto, une voiture et tout. Trop stylée. Trop la classe. C'est qu'il y a une fille qui est venue, là. C'est un robot. Mais non. Si, je te jure. Tu vois la nouvelle, là. Tu vois la nouvelle que Christelle, elle disait, là. Oui, eh bien, apparemment, c'est un robot. Tu sais, le robot qu'on voyait tout le temps aux infos, là. Mais non. Si, je te jure. Tu vois la nouvelle. Je suis sûre que c'est tout ça qui me parle. Votre attention, s'il vous plaît. À toutes et à toutes. Et à tous. Vous pouvez tous le savoir. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle petite fille. Alors, elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est mi-robot, mi-humaine. Donc, que ce soit bien clair, vous l'acceptez, telle qu'elle est, parce que c'est une petite fille, comme vous tous. Elle est pareille, d'accord ? Sauf qu'elle a une puce sur le côté de sa tête. Alors, il ne faut pas lui enlever. Il ne faut pas lui enlever, d'accord ? Sinon, ça peut être dangereux pour elle. Ok. Sadi, c'est le moment pour que tu te présentes. Très bien. Je m'appelle Sadi, j'ai 11 ans. Et je suis demi-humaine et demi-robot. Ouh, Sadi ! Petite question à part. Est-ce que c'est toi qui passais à la télé ? Oui, c'est bien moi. Est-ce que c'est vrai que ta mère faisait des expériences sur toi ? Oui, tout est vrai. Toutes vos questions sont vraies. Ouh, Sadi, la star de l'orphelinat ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501